Alors, en ce jour de 1er mai, je vais faire des ailes de poulet au four qui est déjà prête pour être enfournée. Alors, elle a été assaisonnée avec un peu de moutarde. Mes épices faits maison, que je pour soigneusement de préparer à l'avance, que j'ai dans mon congélateur à chaque fois que j'en ai besoin. Et j'ai mis aussi une sauce barbecue qui va agrémenter le goût et non seulement agrémenter le goût, mais il permet à la viande de bien caraméliser au niveau du four. Là, je vais enfourner parce que là, j'ai pas mal de travail qui est prévu pour cette journée. J'ai un pain de viande à préparer, ainsi une tarte à la patate douce. Alors, tout ça, c'est au programme de cet début d'après-midi. Voilà. Voilà, je suis prête à enfourner ce qu'on met au four. Et on n'a plus qu'à attendre la cuisson. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Voilà, là, c'est la préparation de pain de viande et je l'ai fait passer au robot. Et maintenant, je mélange un petit peu. Je vais le laisser poser une heure, voire 45 minutes de temps de pause en déposant un papier film pour la pause. Voilà. Comme vous pouvez constater, la pâte, elle est bien homogène. Comme vous pouvez le voir, ça commence à prendre très fort. Les couleurs, elles sont. Là, il y a deux morceaux que vous voyez là. C'est des morceaux fumés que j'ai mis pour parfumer de la zone, pour donner un léger goût de fumée. Des morceaux de viande filmés. Voilà. Ça ne donne pas envie tout ça? Ouh, ça ne donne pas envie? Regardez-moi les morceaux de viande. Comment elles sont bien caramélisées, bien russées. Tout ça, avec les épices que j'ai mis et la sauce barbecue, évidemment. Je ne vous ai pas présenté ce qui est là. C'est ma sauce gombo. J'avais du reste de gombo. Je n'avais pas trop quoi en faire. J'ai fait une sauce. Alors ça, c'est ma sauce gombo. Voilà. Il y a des morceaux de viande incorporés dedans, voyez? Dans ma sauce gombo. Voilà. Quasiment prêt. La sauce gombo. Voilà. Alors voilà la suite de festivité. Là, je suis en train de préparer une salade. Comme vous voyez dedans, il y a de la laitue, des betteraves, des tomates. Sans oublier des concombres. Une salade, bien assaisonnée, avec de la moutarde, du vinaigre bazaramique, un peu d'huile d'olive, sel, poivre, un peu de sel chinois pour lever le goût. Et elle est prête. Sous-titrage Société Radio-Canada